Cette vidéo présente le langage CSS, sa syntaxe et la manière de le coupler à un document HTML. Le langage HTML est fait pour structurer vos pages HTML, c'est-à-dire définir les titres, les paragraphes, les listes, les tableaux et tout autre élément caractéristique d'un document. Il sert également à décomposer votre document en différentes sections, mais en aucun cas les éléments HTML vous permettront de mettre en page votre document. Jusqu'à la version 4 de HTML, certains éléments servaient à la mise en page du document. Les concepteurs mélangeaient dans un même document la structure, le contenu et la présentation. Certains éléments HTML, tels que les tableaux, étaient même détournés de leurs principales fonctionnalités pour être utilisés pour la mise en forme des pages HTML. Depuis HTML5, la philosophie a changé. Les éléments HTML doivent servir exclusivement à structurer le document et la mise en page doit être décrite au moyen d'une feuille de style. Le langage CSS pour Cascading Style Sheet est un langage de feuille de style. Il permet de définir un ensemble de règles de mise en page. Ces règles déclarent les valeurs à donner aux différentes propriétés des éléments HTML. Il est ainsi possible de définir pour chaque élément du document ses propriétés, telles que sa couleur, ses bordures, ses marges et tout autre élément de style. Le langage CSS est complémentaire du HTML. Pour que la mise en page du document HTML soit faite par une feuille de style CSS, il faut que les deux soient reliés. Une première façon de le faire est d'intégrer les règles CSS directement dans le fichier HTML. Pour cela, les règles CSS doivent être écrites à l'intérieur d'un élément style, lui-même placé dans l'élément head. Cette solution a un inconvénient majeur. Généralement, un site web contient plusieurs pages HTML et chaque page est décrite dans un fichier HTML différent. Normalement, toutes les pages HTML reprennent le même style. Dans ce cas, il faut donc recopier les règles CSS dans chaque fichier HTML et à chaque modification d'une règle, il faudra penser à effectuer la modification dans chaque fichier. Pour éviter ce problème de duplication, il est donc préférable d'écrire les règles CSS dans un fichier à part. Et ce fichier devra avoir l'extension CSS. Pour que ces règles soient appliquées à un document HTML, il faudra alors faire le lien entre le document HTML et le fichier CSS. Ce lien se fait au moyen de l'élément link, qui doit être placé dans l'élément head du document HTML. Les attributs rel égale style sheet et type égale texte CSS déclarent que nous effectuons un lien avec une feuille de style de type CSS. L'attribut href donne ensuite le chemin pour accéder au fichier CSS déclarant les règles à appliquer. Dans cet exemple, la feuille de style s'appelle style.css et est située dans le même répertoire que le document HTML qui l'utilise. La syntaxe du CSS n'a rien à voir avec le HTML. Il s'agit simplement d'un ensemble de règles de présentation. Ces règles sont définies par un sélecteur suivi d'un ensemble de propriétés placées entre accolades. Le sélecteur permet de définir quels éléments du document vont être impactés par ces propriétés. Les propriétés sont des caractéristiques des éléments auxquels on affecte la valeur souhaitée. Il est ainsi possible de définir la police de caractère à utiliser, la taille du texte, la couleur, les bordures et toute autre propriété de mise en page applicable à un élément. Découvrez ces propriétés et les valeurs qu'elles peuvent prendre dans nos autres vidéos sur le langage CSS. Dans notre exemple, h1 est le sélecteur. Cela veut dire que les propriétés décrites ici entre accolades seront appliquées à tous les éléments h1 du document HTML. Padding est une propriété à laquelle on affecte la valeur 10 pixels. Dans notre vidéo spécifique sur les sélecteurs, vous pourrez voir qu'il existe différentes manières de déclarer un sélecteur. Un sélecteur ne fait pas forcément référence à un type d'élément du document HTML. Il peut faire référence à plusieurs types en même temps, ou au contraire se focaliser sur un sous-ensemble d'éléments appartenant à un type d'élément. L'objectif d'un sélecteur est d'identifier un ou plusieurs éléments du document sur lequel on souhaite appliquer les mêmes propriétés. Ces sélecteurs sont le moyen de faire le lien entre les éléments structurant le document HTML et les éléments de présentation qu'on souhaite leur appliquer. Pour résumer, voici un exemple avec des sélecteurs de type d'élément, c'est-à-dire que chaque sélecteur fait référence à un type d'élément. Dans notre exemple, nous avons un document avec des titres de section, des titres de sous-section et des paragraphes représentés respectivement avec les éléments H3, H4 et P. Notre feuille de style CSS définit ici deux règles. Une pour les éléments de type H3, auxquels on souhaite mettre la couleur rouge, et une autre règle pour les éléments de type H4, pour lesquels on appliquera la couleur bleue. Le résultat affiché par le navigateur sera alors le suivant. Cette vidéo d'introduction au langage CSS est terminée. N'hésitez pas à poursuivre sur le langage CSS avec nos autres vidéos dédiées aux différents sélecteurs et propriétés définis en CSS. N'hésitez pas aussi à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode.gmail.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !